Je vis depuis des années dans un pays en paix, où chaque ville possède tant de bibliothèques que plus personne ne les remarque. Un pays comme une impasse, où les bruits de la guerre et la fureur du monde nous parviennent de loin. La nuit me revient le parfum de mes rues d'enfance, le rythme calme des après-midi, le bruit rassurant de la pluie qui tambourine le toit de tôle. Il m'arrive de rêver. Je retrouve le chemin de ma grande maison au bord de la route de Roumonguet. Elle n'a pas bougé. Les murs, les meubles, les pots de fleurs, tout est là. Et dans ces rêves que je fais la nuit d'un pays disparu, j'entends le chant des pans dans le jardin, l'appel du moisin dans le lointain. L'hiver, j'observe avec tristesse le marronnier effeuillé dans le square en bas de mon immeuble. J'imagine à sa place la puissante voûte des manguiers qui rafraîchissait mon quartier. Lors de mes insomnies, j'ouvre un petit coffre en bois caché sous le lit. Des fragrances de souvenirs me submergent en regardant les photos de tonton Alphonse et de Pacifique. Ce cliché de moi dans un arbre, pris par papa un jour de l'an. Ce scarabée blanc et noir, ramassé dans la forêt de la Kibira. Les lettres parfumées de l'or. Les bulletins de vote de l'élection de 1993. Ramassé dans l'herbe avec Anna. Une carte d'identité, tachée de sang. J'enroule une tresse de maman autour de mes doigts et je relis le poème de Jacques Roumain, offert par Madame Economopoulos, le jour de mon départ. Si l'on est d'un pays, si l'on y est né, comme qui dirait natif natal, eh bien, on l'a dans les yeux, la peau, les mains, avec la chevelure de ses arbres, la chair de sa terre, les eaux de ses pierres, le sang de ses rivières, son ciel, sa saveur, ses hommes et ses femmes. Je tangue entre deux rives. Mon âme a cette maladie-là. Des milliers de kilomètres me séparent de ma vie d'autrefois. Ce n'est pas la distance terrestre qui rend le voyage long, mais le temps qui s'est écoulé. J'étais d'un lieu, entouré de familles, d'amis, de connaissances et de chaleur. J'ai retrouvé l'endroit, mais il est vide de ceux qui le peuplaient, qui lui donnaient vie, corps et chair. Mes souvenirs se superposent inutilement à ce que j'ai devant les yeux. Je pensais être exilé de mon pays. En revenant sur les traces de mon passé, j'ai compris que je l'étais de mon enfance, ce qui me paraît bien plus cruel encore. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada